bonjour je ne sais pas encore si vous êtes connectés en tout cas je suis pascal piqué coach de vie coach de réussite pourquoi de réussite et bien parce que si vous avez quelque chose à réussir je suis là si vous avez juste besoin de vivre vous n'avez pas besoin de moi donc je suis ravie d'être chez vous aujourd'hui je pense que vous êtes tous sans jeu de mots confinés donc je vous êtes un public captif je suis vraiment ravie de venir vous rendre visite aujourd'hui alors vous me recevez chez vous comme je vous reçois chez moi alors c'est ainsi que mes clients sont coachés par skype vous êtes dans les mêmes conditions j'imagine que les mes clients habituels par skype doivent trouver bizarre de ne pas pouvoir me parler que je leur réponde non les amis cette fois ci je vais parler tout seul et si vous avez des questions surtout écrivez moi plus tard je mettrai je mettrai une page sur sur ma page facebook un poste de façon à ce que vous puissiez communiquer avec moi me poser des questions s'il y en a et surtout me proposer des sujets alors aujourd'hui eh bien c'est un essai c'est le premier premier jour de communication en direct du québec nous faisons des essais je pense que le son est bon l'objectif c'est pas du tout de minimiser ce qui est en train de se passer l'objectif c'est d'être optimiste oui parce que vous savez que l'optimisme repousse les virus de pensée et probablement les autres mais surtout surtout ce qu'il est important de comprendre c'est que vous avez des petites têtes blondes pour la plupart et que eux sont des éponges donc si vous êtes optimiste ils le seront c'est important et si vous l'êtes aussi ça passera mieux vous aurez un confinement un petit peu plus agréable on va dire alors qu'est ce qu'on fait pendant un confinement eh bien on peut ranger nettoyer vider les armoires trier le superflu on peut se reposer écouter vos cheveux pousser ça arrive aussi vous pouvez méditer rire jouer avec les enfants les écouter regarder des dessins animés ou des comédies vous rapprochez de votre partenaire de vie on verra dans neuf mois voyez si eh bien vous pouvez aussi regarder des documentaires lire regarder des séries jouer à des jeux de société et surtout réfléchir à mettre vos priorités au bon endroit c'est important dans des situations aussi extrêmes que celles que nous sommes en train de vivre c'est sûr que certains qui sont regardés le nombril vont peut-être replacer les perspectives au bon endroit et c'est ce que je vous conseille de faire aussi alors encore une fois on ne minimise pas mais l'avantage de cette situation c'est surtout de vous reposer et peut-être de vous poser des questions alors si par hasard vous avez envie de faire un coaching par skype il se trouve que j'ai fait des promotions confinement et oui je me suis dit que ce serait peut-être le temps de mettre à profit ce moment et j'ai une petite surprise pour vous pour ceux qui vont s'inscrire au coaching skype j'ai un petit cadeau que vous recevrez c'est un rouleau de papier dédicacé sur lequel j'ai écrit à utiliser en cas d'extrême urgence courage pascal piquet donc si vous vous inscrivez au coaching par skype vous recevrez un rouleau de papier toilette dédicacé c'est une blague s'il vous plaît je me vois mal aller à la poste envoyer des rouleaux de papier à tout le monde donc c'était une blague alors qu'est-ce que qu'est ce qui se produit dans ce genre de situation eh bien on recadre en pnl on a un mot qui s'appelle le recadrage quand on est dans une situation qui est épouvantable ou qui est à l'inverse de ce qu'on aurait voulu qui est hors du commun et parfois même souffrante comme une rupture l'avantage c'est de trouver ce qu'on va en retirer de bon alors c'est pas du positivisme à outrance comme le capitaine du titanic qui se serait dit on ne coule pas on ne coule pas on ne coule pas si il coulait c'est pas du positivisme à outrance pardon c'est vraiment de comprendre que toute situation peut emmener à quelque chose d'autre vous allez découvrir par le confinement de nouvelles habiletés d'autres que vous allez devoir développer et d'autres que vous avez déjà qui vont vous être très utile je pense en priorité aux personnes qui souffrent énormément de solitude et qui n'auront pas eu l'occasion ou la chance de trouver des compagnons d'infortune donc ces personnes là c'est une expérience qui est vraiment souffrante mais que pour vous pouvez valoriser en vous documentant en lisant mes chroniques par exemple ou en faisant un coaching sur skype mais vous allez voir que en recadrant vous allez voir la vie d'une autre façon on sait que des personnes qui ont eu une maladie grave ou des accidents qui se sont retrouvés tétraplégique ou paraplégique et je sais que parmi les personnes qui nous écoutent il y a des personnes dans ce cas là eh bien on remet vraiment les choses à la bonne place et vos valeurs changent vos valeurs ne sont plus l'argent elles sont la santé alors gandhi nous disait que les humains passent toute leur vie à travailler pour amasser de l'argent et que font-ils de cet argent une fois la retraite eh bien il le dit lapide dans les hôpitaux et pas à cause des médicaments alors dans un premier temps il est important de comprendre que votre santé est votre priorité parce que ça aucun argent ne l'achètera alors prenez soin de vous alors cette situation vous permet de vous reposer peut-être que vous vous sentiez sur un vélo sans frein dans une descente et que les enfants le travail cette vie trépidante que vous meniez d'un seul coup elle s'arrête c'est vrai qu'on est déboussolé c'est vrai que soudain on se demande ce qu'on fait du temps qu'on a à passer peut-être seul peut-être en couple peut-être en famille ou entre amis mais c'est très déstabilisant que diriez vous d'en profiter c'est le moment alors vous vous rendrez peut-être compte que vous vous étourdissiez dans le travail ou peut-être que vous allez réaliser que vous étiez essoufflée quand je parle d'essoufflée c'est amusant parce que néanmoins nous sommes en train de donner à la planète une énorme bouffée d'oxygène c'est quand même fou je pense qu'il en avait besoin alors oui souffler écoutez vos cheveux pousser c'est effrayant quand on est hyperactif ou qu'on a l'habitude de courir tout le temps après le temps mais là c'est vraiment une belle opportunité certains vont se rendre compte que être seul avec eux mêmes c'est très souffrant d'autres vont se rendre compte que finalement ils sont prêts peut-être dans mes clients qui sont encore célibataires vous allez réaliser que fondamentalement ce confinement vous permet de tester votre capacité à rester isolé alors isolement c'est quand même un grand mot dans la mesure où vous pouvez communiquer la preuve c'est ce que nous faisons est ce que la technologie les nouvelles technologies ne sont pas extraordinaires nous sommes en train de communiquer moi au québec et vous dans différents pays et vous pourrez également voir la vidéo en différé c'est magique donc prenez ce temps là prenez vraiment ce temps là pour vous ramener à vous je sais certains vont être terrifiés d'abord j'ai une première question à vous poser si vous étiez du sexe opposé du même sexe est ce que vous vous épouseriez ça c'est une bonne question est ce que vous avez l'habitude d'être votre pire juge ou votre meilleur avocat votre meilleur ami ou votre pire ennemi aujourd'hui le thème de cette intervention c'est le changement l'évolution parce que des nouvelles situations nous poussent parfois contre notre gré à évoluer alors on va en revenir à la zone de confort qui a dit qu'il faut sortir de sa zone de confort regardez vous êtes chez vous vous n'êtes pas confiné dans la salle des fêtes du village ou ou le stade le stade de france à paris vous êtes confiné d'accord mais dans votre environnement ça c'est une première chose il faut sortir de votre routine et c'est ce que la situation va vous pousser à faire sortir de votre routine mais pas mais pas de votre confort en fait il faut avoir le meilleur confort qui soit pour être capable de se dépasser ou de se surpasser donc de sortir de la routine mais ça ne doit pas partir d'un inconfort alors dans un premier temps votre mission dans cette situation eh bien c'est de retrouver un équilibre de retrouver votre confort demandez vous ce qui pourrait vous y aider évidemment je sais que certains d'entre vous ont des petits monstres à essayer de faire jouer de d'occuper et ça doit être facile ça j'en conviens donc il ya des moments où vous avez la tête occupée mais quand vous avez la tête libre eh bien c'est peut-être une bonne idée de faire le tour de votre situation faites le tour de votre environnement si vous lisez la jungle des comportements humains il ya quatre pneus le job le domicile l'entourage et ça va influencer la confiance qu'en est-il de votre job tiens si vous êtes arrêté c'est peut-être le bon moment d'y penser si vous avez des problèmes au travail je suis là aussi pour vous aider des problèmes avec les collègues de travail des problèmes de harcèlement ou avec votre patron on peut régler ça donc posez vous la question votre votre travail est ce que est ce que c'est ce qui vous convient alors il ya trois façons de voir le travail ou vous détestez et puis vous avez envie de vomir avant d'y aller ou c'est un travail alimentaire puis vous le faites facilement ça paye vos loisirs ou alors c'est un travail de passion ça on n'est pas nombreux mais ceux qui ont un travail de passion rendez vous compte que c'est quelque chose d'extraordinaire ensuite votre entourage est ce qu'il ya des membres de votre famille qui sont toxiques ou négatifs ou de vos amis posez vous la question en fait c'est simple est-ce que vous êtes dans le confort et que les gens vous fréquentez ou est-ce que vous êtes dans l'inconfort à vous de savoir c'est aussi simple que ça est ce que je suis dans le confort ou dans l'inconfort si vous êtes dans l'inconfort avec certaines personnes de votre famille ou de votre entourage des amis des collègues demandez vous pourquoi et puis mal au domicile vous êtes en plein dedans vous allez savoir s'il vous convient vous allez être enfermé ce qui fait que il va être temps peut-être de de réajuster certaines choses de faire de la décoration de bouger les meubles ou d'améliorer d'améliorer votre espace et peut-être peut-être que ce serait une bonne idée de vous débarrasser de certaines choses dont vous n'avez pas besoin et de clarifier un peu votre environnement et votre espace ça c'est un premier point qui peut se produire quand on est dans une situation hors du commun donc souvenez vous vous avez vous allez développer de nouvelles habiletés il y en a d'autres que vous allez réaliser vous avez des habiletés qui vont être mises en opération je dirais pendant ce confinement et puis et puis bien il y a d'autres choses qui vont émerger attention parce que l'impatience étant un comportement d'enfant il y a beaucoup de gens qui vont se sentir frustrés qui vont se sentir et bien dans une situation qui va faire remonter les mauvais comportements alors soyons prudents la première chose à comprendre c'est le respect et oui le respect de vous pour commencer mais le respect des autres ça va pas être facile on n'a pas l'habitude d'être confiné avec plusieurs personnes à ce point là mais surtout surtout respecter les consignes s'il vous plaît les gouvernements sont assez intelligents pour éradiquer ce problème mais aidons-les aidons-les s'il vous plaît et puis et puis bas à nous tous on sera plus fort alors ce que c'est recadrer c'est de trouver du confort dans votre situation en vous retroussant les manches mais c'est aussi de comprendre la leçon alors je vais pas m'étendre sur un aspect philosophique simplement vous chaque chacun de vous qu'est ce qui est en train de se passer qu'est ce que vous êtes en train de comprendre qu'est ce qui fait que vous allez améliorer certains aspects de votre vie peut-être que vous allez redécouvrir votre conjoint votre conjointe ou peut-être que que vous allez vous rendre compte que fondamentalement c'est pas la bonne relation mais vous voyez quand je vous dis que à toute situation il y a un bon côté par exemple la rupture prenons la rupture la rupture c'est la remise en liberté de deux personnes qui n'ont plus rien à faire ensemble on est d'accord bon quels sont les avantages de la rupture et bien les des personnes qui vont mincir vous allez reprendre un poids santé évidemment au début parce que vous êtes triste mais vous allez reprendre un poids santé ensuite vous allez faire l'autopsie de vos relations pour savoir de quoi elles sont mortes moi je le sais elles sont mortes de dépendance affective donc vous allez régler ça développer votre confiance et votre estime pour un jour aller vers la bonne personne et souvent si c'est l'autre qui vous a quitté et bien tant mieux parce que vous vous ne l'auriez pas fait alors même si la roue est voilée dans votre couple et bien il faut qu'il y en ait un des deux qui prennent la décision et c'est difficile pour celui qui est laissé parce que il se sent dans le rejet et l'abandon cependant c'est une bonne décision pour les deux donc vous voyez recadrer ça a ses avantages et aussi en mettant de l'humour alors je sais que toutes les situations ne s'y prêtent pas cependant commencer à en rire c'est commencer à en guérir et l'optimisme repose sur cet aspect humour alors comment mettre de l'humour et bien vous allez jouer à des jeux avec vos enfants vous allez peut-être en inventer voir cette situation avec beaucoup de recul vous êtes vous êtes en toute sécurité chez vous donc ça c'est une bonne chose aussi et puis et puis l'humour m'a souvent sauvé je me rappelle quand je suis passé sous le peloton de chevaux à maison la fitte en 86 et bien on m'a transféré immédiatement à l'hôpital des jockeys et oui maison la fitte c'est dédié aux chevaux de course et l'hôpital était à côté du champ de course donc on m'emmène habillé en jockey avec du gazon entre les dents comme vous pouvez l'imaginer piétiner par tout le peloton et avec cette fracture des côtes perforation de la plèvre et un hématome au foie et des contusions et des hémorragies internes le médecin des urgences me demande d'où je viens imaginez d'où est-ce que je peux venir à votre avis et bien je lui ai répondu avec le peu d'air que j'avais dans les poumons parce qu'on a besoin des côtes pour pousser le son je lui ai répondu ben je viens d'un balle masqué donc vous comprenez que par la dérision par l'humour on arrive à passer certaines situations alors c'est ce que je vous conseille de faire aussi essayer essayer d'y mettre un peu d'humour un petit peu de vous allez trouver vous allez trouver quelque chose à faire qui sera plus humoristique il faut être optimiste et le corps ayez confiance en lui il est parfaitement capable de vous y aider on a un bon système quand même et il est fabriqué comme nos gouvernements pour trouver les solutions pour nous sortir de là mais il faut l'aider et quand je vous dis qu'il faut être optimiste c'est parce que si vous êtes des spécialistes du film d'horreur et bien souvenez vous que le cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous voyez ce que vous créez résultat quand vous vous faites des films d'horreur et bien votre corps le croit si vous imaginez que avant monter dans l'avion et il va se cracher et bien votre cerveau voit les images c'est vous qui les lui avait envoyé et tout votre corps est en état de choc c'est la raison pour laquelle dans des situations difficiles il faut donner un break à vos cellules à vos organes qu'est ce qui se produit quand vous faites croire à votre corps que c'est un film d'horreur alors qu'il ne se passe rien pour le moment n'est ce pas vous êtes en sécurité chez vous et bien vous avez le coeur qui accélère les poumons qui accélèrent les intestins qui ralentissent vous fabriquez du cortisol certainement du glucose quelque part et après et bien votre corps est en état de choc c'est comme des pompiers prêts à éteindre un incendie qui n'existe pas à l'inverse si vous visualisez quelque chose d'agréable si vous vous dites que de toute façon maintenant on va s'en sortir parce qu'on va tout faire pour et que vous êtes en situation de sécurité avez vous vu comme vos cellules vont être apaisées c'est l'objectif alors encore une fois on n'est pas sur le bateau du titanic en se disant ça va aller on va pas couler c'est pas là c'est pas la question c'est pas le débat néanmoins pour le moment vous êtes en sécurité et puis considérez qu'en respectant les consignes tout devrait bien se passer c'est de la solidarité qu'on nous demande et souvenez vous on est plus fort à nous tous que tout seul même isolé alors que diriez vous de profiter de ce moment et bien par exemple pour réfléchir à des sujets que vous souhaitez que je traite ou alors pour me poser des questions pour lire le syndrome de tarzan c'est le moment où jamais j'ai un public captif c'est ce que m'avait dit l'intervenant qui m'avait invité à donner une conférence à la prison bordeaux la prison des hommes à côté de montréal il m'avait fait cette blague vous avez un public captif effectivement mais je pensais pas qu'un jour vous le seriez aussi donc que pensez vous de lire que pensez vous de vous documenter sur des choses un petit peu plus gaie et puis d'essayer de réparer savez vous quand je fais du mon jeune hydrique et que pendant sept jours je ne bois que de l'eau et bien le corps peut s'occuper à faire des réparations oui il va réparer parce que il est occupé la majorité du temps à la digestion mais si vous ne mangez plus il a le temps de faire d'autres choses vous en ce moment c'est ce qui vous arrive vous ne travaillez plus vous êtes coincé chez vous que diriez vous de faire des réparations n'avez pas à courir après le temps n'est pas les travailler faire les courses mais ça va vous prendre moins de temps alors qu'est ce que vous en pensez le corps lui est intelligent et à partir de là il va se mettre à enlever ce qui n'a rien à y faire à booster ce qu'il y en a ce qui aurait besoin de l'être et à tout rénover qu'en pensez vous alors si vous avez des questions si vous avez des sujets que vous souhaitez que j'aborde aujourd'hui c'était un essai j'aimerais vous donner rendez vous tous les jours à la même heure et puis si si vous avez quelque chose dont vous voulez me faire part en privé écrivez moi sur messenger je serai vraiment ravie de vous répondre je suis là pour vous soutenir c'est tout ce que je peux faire de mon petit coin de paradis au québec je suis sur mes 37 hectares et je me suis dit que peut-être si on passait quelques minutes ensemble une fois par jour eh bien on remonterait le moral des trous alors souvenez vous vos petites têtes blondes sont des éponges pensez y et puis même c'est bon pour le moral faites vous des films qui finissent bien dites vous que ça va aller et puis et puis que ben on se retrouve demain à la même heure et j'aime marcel gênerait va mettre les vidéos sur la chaîne youtube ce qui fait que les personnes qui souhaiteront voir ces vidéos sans avoir forcément facebook je sais que certains sont réfractaires eh bien ce sera à leur portée alors c'était un plaisir j'ai c'est une drôle de sensation que de parler toute seule mais vous êtes là et puis ben oui je vois que vous êtes nombreux c'est un plaisir de vous accueillir chez moi dans mon bureau et puis je suis ravie de faire un tour chez vous alors je vous dis à demain et si vous avez des commentaires ou des questions écrivez moi je vais tout de suite mettre sur la page facebook vidéo du je vais mettre la date d'aujourd'hui et vous pourrez écrire les commentaires ou les questions ou les sujets proposés et j'en tiendrai compte alors à demain